ça va tranquille moi ouais je fais la vidéo à 22 heures il n'y a pas de problème je vais galérer à faire le montage je vais pas dormir de la nuit non sérieusement là on est un petit peu en speed je vais pas pouvoir tous vous lire ça c'est sûr et certain parce que j'ai calculé je risque de dépasser mon temps de sommeil là je vais je vais pas pouvoir dormir autant que d'habitude et ça c'est pas cool donc on va accélérer et puis eh ben on va commencer tout de suite les questions allez on débute avec roxas qui me dit que pour roguane il pense qu'il sera mieux ou en tout cas il va le préférer au réveil de la force pour le côté tragique et pour jiner zo il dit qu'il est sûr que c'est la mère de ray et la femme de luc t'en penses quoi si j'avais déjà fait une théorie comme ça à ce sujet ouais ouais ça faisait c'était l'une des théories ultimes je crois bien et effectivement cette théorie là elle me plaisait plutôt bien par contre après tu dis par contre à l'époque du réveil de la force elle est morte à mon avis elle s'est fait tuer par kai lorraine son neveu il est possible qu'à la fin du film on nous montre cette scène tu en penses quoi là par contre non pas du tout dans roguane tu verras pas du tout une scène en rapport avec star wars 7 non c'est impossible surtout qu'en plus roguane finira très certainement sur le début du 4 star wars galaxy 46 j'ai une nouvelle question penses tu qu'il y aura une rivalité entre tarkin et krennic au pouvoir et que tarkin enverra un certain vador mettre fin à ses jours ça pourrait être une scène badass de notre cher vadu oui exactement sachant qu'en plus comme il n'est pas dans la suite des star wars donc qui va certainement mourir dans roguane et il me semble avoir lu quelque part alors c'est soit dans vos dans les commentaires soit sur un article que apparemment il y aurait un cascadeur pour dark vador déjà cette idée là elle me elle me déplaît un peu parce que ça voudrait dire que du coup il aura quelque chose il aura une scène importante déjà c'est pas cool mais si c'est juste une seule scène où justement il met la misère à krennic pourquoi pas dans ce cas là je veux bien ça lui donnera une bonne scène bien badass mais c'est tout même si bon je suis quand même vraiment pas vraiment d'accord pour que l'on voit énormément dark vador mais c'est pas grave borlex ce serait cool que le seul acteur ayant participé au set star wars donc l'acteur de ses tropeaux soit aussi présente dans roguane après ce n'est pas un vrai star wars donc il n'y sera peut-être pas déjà c'est trop et on y sera peut-être pas et s'il y est donc c'est à dire si on le voit à mon avis on le voit à la fin si on voit ces trois po c'est à la fin c'est à la fin quand il y va il va être accompagné de r2 d2 et leia qui met les plans de de l'étoile noire dans dans r2 d2 et peut-être bien que oui si jamais il est dans roguane ben ouais c'est sûr que ce serait cool que ce soit l'acteur qui le fasse surtout pour une scène je pense que il va bien pouvoir le faire j'avais une question à peu près de la même trempe de cobalt qui me demandait si on pense si je pensais qu'on allait voir r2 et ses tropeaux donc effectivement voilà peut-être à la fin mais c'est tout alors j'ai une question de ernest alors je vais pas lire tout ton commentaire parce que j'essaye d'aller vite je suis désolé mais en gros tu te demandes si palpatine n'a pas tout prévu à la base et que celui qui est dans la cuve à bacta ce serait pas déjà snoke et que voilà donc du coup ça a des répercussions sur le 8 et 9 alors si c'est réellement snoke qui est dans la cuve à bacta personne ne dira dans roguane on dira pas tiens c'est snoke qui est dans la cuve à bacta non c'est impossible impossible qu'ils fassent des références aussi claires à on va dire la trame principale de star wars avec les épisodes non par contre on peut peut-être avoir des petits éléments qui font que tiens on peut s'en douter et une fois qu'on aura vu 8 et 9 en revoyant roguane on se dira ah mais d'accord il faisait référence à ça et donc en fait c'était snoke qui était dans la cuve tu vois ce que je veux dire ce sera pas explicite voilà ce sera vraiment sera vraiment caché et mais bon personnellement moi je ne pense pas que que snoke soit dans la cuve non rexoprod vu qu'un troisième film spin-off est en préparation et sortira en 2020 quel personnage ou un événement dans star wars voudrais tu voir dans ce spin-off bonne question si je dirais un personnage je dirais évidemment yoda mais faites nous un putain de spin-off sur yoda il doit y avoir mais même pas dans une trilogie s'il vous plaît une trilogie sur yoda si le le spin-off pour si pour un spin-off je dirais obi-wan voilà yoda et obi-wan ce sont les deux personnages qui me hyper est le plus en spin-off surtout si celui sur obi-wan est joué par merde comment il s'appelle ah je sais plus mais bon par l'acteur habituel quoi ah putain ce serait tellement bon imagine qui me dit aussi quel spin-off t'intéresserait à développer yoda et et obi-wan et oui je reviens sur la question de rexoprod parce qu'il me demandait sinon ou événement de star wars comme événement à vrai dire je sais pas trop si peut-être ce qui s'est passé entre le 6 et le 7 mais peut-être qu'on aura droit à une énième trilogie je sais pas mais ouais savoir ce qui s'est passé quand même un petit spin-off là dessus ce serait cool allez on va terminer avec une petite question plutôt philosophique de notre cher anthony qui dit ma question du jour pourquoi roguan c'est marrant pourquoi roguan mais pas pourquoi roguan attend parce que il ya quelqu'un qui lui a répondu c'est benjamin de weir qui lui dit c'est vrai ça ça veut dire quoi roguan donc lui s'interrogeait plus sur qu'est ce que veut dire roguan et à vrai dire je m'étais renseigné là dessus et je ne m'en souviens plus mais je crois que ça concerne une sorte d'assaut quoi enfin bref je sais pas alors j'ai rien dire mais en tout cas pourquoi roguan mais c'est dur cette question pourquoi roguan pourquoi roguan après tu dis ouais je voyais pas ma question dans ce sens mais plutôt dans un sens philosophique du style pourquoi vivre pourquoi roguan il ya le pièce qui me dit et je vais éviter une réponse pourquoi pas et ben pourquoi pas non 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 sérieusement non on va pas on va essayer d'apporter une petite réponse rapide mais là c'est vrai que je n'ai pas le temps de me poser là là tu vois je suis pas dans le move je vais aller trop vite là pourquoi roguan et ben tout simplement pour nous dire qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que tu veux que je te dise de plus pourquoi roguan pour faire du fric pourquoi roguan pour nous faire patienter jusqu'au huit pourquoi roguan mais je sais pas moi non franchement je suis désolé j'aurais bien aimé pouvoir t'apporter une réponse un peu plus mais qu'est ce que tu veux dire pourquoi roguan parce que pourquoi roguan c'est pourquoi est ce qu'ils font le film pourquoi putain c'est dur c'est même pas une question en fait pourquoi roguan c'est comme quelle est la différence entre un poney bon allez je crois qu'on va s'arrêter là dessus sinon ça va être déjà encore trop long et je ne peux pas me le permettre ce soir je suis désolé enfin c'est le matin pour vous l'après ou le soir je sais pas quand est ce que vous regardez la vidéo allez je vous laisse ah non putain il ya le a il ya le le calendrier de l'avant bon allez on se dépêche mon petit calendrier mon petit calendrier le 6 le 6 tu es où le 6 le 6 le 6 le 6 il est là qui c'est qu'on va avoir allez et je fais un petit pronostic c'est trop et aux allées c'est trop plus oh non bon un stormtrooper hop ah il va aller faire les gardes dans mon ventre et ben et cette fois je vous laisse vraiment retournez bien vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous